... Des embryons, une équipe et une petite machine. Cet incubateur est un concentré de haute technologie. Ici, pendant quelques jours, les embryons issus de fécondations in vitro vont se développer sous très haute surveillance. ... Le microscope qu'on connaît tous, habituel, il est cette fois-ci directement à l'intérieur de la machine. C'est l'incubateur lui-même qui se charge de prendre à des intervalles extrêmement réguliers et fréquents des images microscopiques de très haute qualité de tous les embryons qui sont cultivés à l'intérieur. Les embryons, une fois déposés dans cet incubateur, vont rester bien au chaud dans un environnement stable. Peu de lumière, 37 degrés. Plus besoin de les sortir pour les regarder sous le microscope, l'objectif est simple, ne pas provoquer de changements brutaux d'environnement. L'idée est d'essayer d'améliorer la qualité du développement embryonnaire avant l'implantation dans l'utérus. Le microscope est réglé pour faire des prises de vue sur des plans focaux successifs. En d'autres termes, prendre l'embryon en photo sur toute son épaisseur. Et ça nous permet, sur un embryon donné, quel qu'il soit, d'avoir une image en volume qui nous permet à nous d'avoir toutes les informations possibles sur l'embryon, sur toute son intégrité. Mais la machine n'est qu'une aide à la décision. On ne peut pas imaginer faire une totale confiance à une machine, à un ordinateur dans ce domaine. Et encore une fois, l'expérience et l'œil humain est irremplaçable en embryologie comme dans plein d'autres domaines de la biologie, d'ailleurs, ou d'imagerie. Au CHU de Nantes, plus de 1100 fécondations in vitro sont réalisées chaque année. Nantes, comme tous les grands centres d'assistance à la procréation, a l'ambition d'améliorer ses taux de succès. Et Nantes a probablement été choisie parce qu'on a une expertise reconnue et un volume d'activité important. Le CHU de Nantes va participer avec d'autres pays européens à une étude. L'embryoscope devrait pouvoir, à terme, offrir des chances de grossesse supplémentaires aux patients.